L'objet du pôle, c'est très simple, c'est de réunir dans une filière sur un territoire l'ensemble des acteurs, qu'ils soient industriels, laboratoires de recherche, laboratoires universitaires, grandes écoles d'ingénieurs, autour des objectifs clés de la filière. En plus de l'animation, c'est également de promouvoir l'émergence de projets d'innovation collaborative. Les microtechniques traitent de tout ce qui est petit, très petit. Et dans le domaine médical, nous sommes aussi dans des dispositifs médicaux qui vont trouver leur place dans notre corps, on a besoin de petits. Donc cette capacité à travailler du très petit sont des compétences microtechniques tout à fait applicables dans le domaine de la santé. Les microtechniques dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'héritage de toute la compétence dans la mécanique, dans l'horlogerie, dans le luxe, compétence qui existe depuis très longtemps sur notre territoire. Nous avons identifié un certain nombre de secteurs d'activité, de marché, dans lesquels l'utilisation des compétences microtechniques trouve leur lieu. Nous avons identifié en particulier deux domaines qui sont le militaire, l'aérospatial, l'aéronautique et la santé. Et nous constatons que beaucoup de nos entreprises adhérentes, qui sont originaires des activités mécaniques plus traditionnelles, voire de l'horlogerie, maintenant se sont orientées vers des applications de leurs compétences dans le domaine de la santé. Écoutez, en termes d'image, c'est très fort. C'est une reconnaissance nationale de l'existence d'une filière dans le domaine de la santé sur notre territoire. Donc c'est une reconnaissance nationale très intéressante. C'est un label que nous avons. Je veux dire que quand nous allons parler aux autorités, quand nous allons parler à Paris, quand nous allons parler à l'étranger, et qu'on peut faire avoir ce label national, c'est une garantie, je dirais, de réalité et de sérieux. Donc la société Miravas, je l'ai créée en janvier 2015, en collaboration avec le docteur René Mirey, qui est chirurgien vasculaire. Et en fait, le but, c'était de rendre accessible le traitement des varices par vapeur d'eau en cabinet. Donc c'est ce qu'on a fait en développant la V-Box. Donc la V-Box, c'est partie en fait d'une expérience antérieure, qui était un dispositif médical de traitement des varices par vapeur en bloc opératoire. Et donc on a adapté, en fait, on a amélioré cette technique pour rendre accessible en cabinet médical et également simplifier l'utilisation au maximum. Les techniques thermiques pour le traitement des varices résident toutes sur le même principe. En fait, on vient chauffer la veine, on vient mettre un cathéter à l'intérieur de la veine et du coup, on chauffe l'intérieur de la veine. Donc il y a comme technique, il y a la radiofréquence, il y a le laser et la vapeur d'eau. Donc ça, c'est des techniques thermiques. On chauffe et ça a pour effet en fait de fermer la veine. Et du coup, le traitement est réalisé. On n'a plus besoin de l'enlever chirurgicalement. Donc c'est ce qu'on appelle des techniques mini-invasives qui permettent de remplacer la chirurgie et donc également de réduire les dépenses de santé qui est un axe voulu par l'assurance maladie en fait. Moi, je travaille avec une société locale qui est Sistéo Médicale. Je travaille aussi avec Kryla qui a pour l'instant réalisé la pièce injectée qu'on voit là. Et après, pour la partie radiofréquence, il y a un cathéter spécifique qui est développé en fait avec Statis Santé. Voilà, le boîtier métallique là, la tôle en fait, elle est réalisée par Plymétal qui est aussi à deux pas. L'électronique, elle est réalisée par Auréa Technologie qui est juste à côté. Voilà, donc moi j'ai privilégié les partenariats locaux et aussi parce que c'est possible en fait, parce qu'on a vraiment toutes les compétences dans la région pour développer un produit industriel et en particulier un dispositif médical. Sous-titrage Société Radio-Canada